L'introduction, je vais poursuivre en français, si vous le voulez bien. Je ne croyais que vous parliez en anglais. Non, je peux parler en anglais, mais j'avais prévu de faire cette présentation en français. Donc, si ça vous va, je poursuis en français. Je vais partager mon écran. Est-ce que le partage s'effectue bien ? J'ai l'impression que oui, je pense que le son est bon aussi. Ok, super. Merci pour ce temps de parole, je suis très honorée d'être ici. Il s'est dit beaucoup de choses hyper intéressantes sur l'apprentissage de l'informatique et je remercie Gérard Berry d'avoir pointé de nombreux aspects très importants et notamment sur le fait qu'on peut apprendre l'informatique de manière totalement débranchée puisque l'informatique propose sur des concepts qui sont indépendants de l'écran et c'est un peu ce qu'on propose chez Colory, d'apprendre à coder, plus généralement d'acquérir une culture du numérique dès trois ans, sans écran, dans l'esprit Montessori. Alors, l'une des raisons qui m'a poussée à fonder Colory, c'est cette observation que j'ai faite de notre société d'aujourd'hui très fracturée. On parle beaucoup de fractures numériques. Je crois qu'il y a aussi une fracture de compétence vis-à-vis du sujet informatique avec des personnes qui comprennent les rouages, qui comprennent les enjeux liés au numérique et l'importance de s'initier à son fonctionnement versus des personnes qui sont assez éloignées du sujet. Et cette fracture, elle m'est d'autant plus importante du fait de mon parcours personnel parce que j'ai grandi dans une ville qui s'appelle Bondi qui est récemment devenue très populaire. J'ai fait toute ma scolarité dans ce qu'on appelait à l'époque des REP. Donc, je vois bien ce que signifie venir d'un milieu social qui n'est pas celui que j'ai connu ensuite après mes études supérieures. Et je crois vraiment que le numérique aujourd'hui est un gros facteur d'inégalité et qu'il convient vraiment d'endiguer ce phénomène en initiant le plus tôt possible les enfants indépendamment de leur milieu social et de leur origine. Et la deuxième raison, et donc pour arriver à une situation où la société est moins fracturée et plus harmonieuse. Et la seconde raison qui me pousse à être ici, c'est que vous l'avez aussi dit à plusieurs reprises, l'informatique est un sujet pour l'égalité hommes-femmes très important avec les femmes qui sont vraiment sous-représentées. Et on sait qu'introduire ces matières dès le plus jeune âge favorise des vocations auprès de populations qui sont aujourd'hui sous-représentées dans ces métiers. Donc, je pense naturellement aux femmes mais aussi aux personnes qui sont ici de milieux moins favorisés. Donc, voilà, c'est un peu les raisons qui m'ont poussé à mettre en place toutes ces activités auprès des enfants. Alors, je vais vous proposer d'abord de regarder un petit peu quels sont les préjugés liés à l'apprentissage de l'informatique. Alors, le premier préjugé, on l'a beaucoup dit tout à l'heure, c'est qu'il faut un écran pour coder et qu'on imagine mal mettre les tout petits enfants face à des écrans. Et voilà, je le redis, évidemment, l'informatique propose sur des concepts qu'on peut manipuler indépendamment de l'écran. Et c'est ce que je vais vous montrer par la suite en vous montrant des exemples concrets d'activités qui sont proposés aux enfants. Ce qu'on entend aussi beaucoup, c'est le code, c'est trop compliqué. Alors, c'est un peu comme si on disait l'anglais, c'est trop compliqué. Voilà, l'idée, ce n'est pas que tous ces enfants deviennent demain des développeurs, mais bien qu'ils aient une culture du sujet qui leur permette d'évoluer en citoyens éclairés, qui leur permette d'adopter une posture plus active vis-à-vis de ces sujets et plus active surtout vis-à-vis de l'écran. Et donc, voilà, c'est trop compliqué. C'est aussi une des réponses que j'apporte quand on dit ça, c'est que finalement, ce qu'on fait avec les enfants de trois ans, c'est comme si on apprenait à compter jusqu'à dix, mais en informatique. Donc, c'est tout à fait accessible pour l'enfant de trois ans et a fortiori pour l'enseignant qui peut aussi s'approprier ce qu'on propose. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Ça permet aussi de lever un des freins qu'on observe aujourd'hui dans la formation des enseignants, qui est l'idée que l'informatique et le code informatique seraient trop compliqués. Ce qu'on peut entendre, c'est le code, ça ne sert à rien ou du moins s'initier au code, ça ne sert à rien. Alors, voici quelques exemples de travaux, notamment réalisés par Aurélie Jean, que je remercie d'ailleurs chaleureusement pour les travaux qu'on a pu réaliser ensemble. Donc, voilà, on voit bien qu'aujourd'hui, l'application de l'informatique est très diverse sur des disciplines comme la santé, les médias, la finance. Aujourd'hui, il y a peu de secteurs qui sont impactés par les transformations profondes liées au numérique. Alors, les bénéfices liés à l'apprentissage du code et notamment au plus jeune âge et globalement de la culture numérique, déjà, c'est de développer son sens critique. Nous, notre conviction, c'est que le savoir, c'est le pouvoir et que les petits-enfants, dès les premières années, on a tous autour de nous des enfants de deux ans qui ont déjà très bien compris comment fonctionne le téléphone. Nous, notre conviction, c'est que quand ils comprennent ce qu'il y a derrière l'écran, ça leur permet d'adopter une posture de penseur, de développer leur esprit critique et donc d'utiliser ces écrans avec plus de discernement. C'est vraiment notre conviction vis-à-vis du sujet. Un des bénéfices aussi, c'est que ça permet d'accroître sa confiance en soi et ça, je crois que c'est vrai à tout âge de comprendre quel est le mécanisme qui est à l'œuvre quand des informations sont partagées ou quand une suggestion nous est faite via ces outils. Ça permet effectivement d'être un utilisateur plus averti, plus confiant vis-à-vis de ces outils qu'il s'agisse d'enfants ou d'adultes. Ça permet également de renforcer sa logique. Alors, la logique, ce n'est pas une compétence à laquelle on pense intuitivement quand on pense aux compétences à développer chez les jeunes enfants, chez les jeunes enfants, mais en fait, la logique, c'est une capacité qui va lui être profitable dans beaucoup d'autres disciplines, dans la résolution de problèmes, dans les mathématiques. Donc, on pense que c'est aussi quelque chose de bénéfique. Alors, l'approche colorier en tant que telle, donc nous, on l'a évoqué tout à l'heure, effectivement, on s'est appuyé sur la méthode Montessori qui est très aboutie, très développée, notamment pour les enfants de 3 à 6 ans, même si Maria Montessori a pensé son approche pour les plus grands aussi. Et pour les 3 à 6 ans, on trouve qu'elle a développé, elle a mis en exergue des fondamentaux de l'enfant qui sont très intéressants et dont on s'est saisis pour étendre ce qu'elle a fait jusqu'à présent au français, aux mathématiques, à l'agrographie, à la discipline informatique. Ce que je vous propose pour que vous puissiez un peu vous rendre compte, c'est de partager. Donc, c'est une vidéo qui dure 3 minutes et qui vous montre concrètement ce qu'on fait en atelier avec Coloré. Alors, est-ce que la vidéo se met bien, oui ? Ok. Depuis 3 ans, chez Coloré, nous proposons des ateliers d'initiation au numérique destinés aux enfants de maternelle et CPE sans aucun écran. Afin de pouvoir s'adresser à tous les enfants sans barrière sociale, nous sillonnons la France et sollicitons les communes et les écoles désireuses d'aider les jeunes citoyens à comprendre le monde qui les entoure et à devenir acteurs de leur tour. Nous avons rencontré plus de 2 000 enfants et avons collaboré avec une vingtaine de responsables pédagogiques. Si l'enjeu du mérite est clair, les contours en sont pourtant flots et prendre le sujet à bras le corps peut sembler ardu et réserver à une poignée d'experts. Dès 3 ans, les enfants des ateliers Coloré lèvent le capot des nouvelles technologies pour en comprendre les rouages et deviennent atelier après atelier de véritables acteurs du numérique. Sur le temps périscolaire ou scolaire, à l'école ou en centre de loisirs, les ateliers Coloré s'adaptent à tous les contextes. Mais concrètement, comme ça marche un atelier Coloré ? Les ateliers Coloré s'appuient sur l'histoire de Ayo le robot qui met en scène Justine et Pierrot, deux enfants qui vivent des aventures informatiques au gré d'une narration palpitante. Pour permettre aux enfants de développer leur capacité de concentration et lutter contre les effets délétères d'une surexposition aux écrans, les ateliers Coloré proposent des séances de méditation en partenariat avec Petit Bambou. Les enfants découvrent les algorithmes par des activités de motricité globale par des dessins ou par la programmation du robot Cubeto. Ils s'initient à la pensée binaire et comprennent le fonctionnement des écrans en manipulant des gommettes et des mosaïques pour réaliser des images à partir d'un code composé de 1 et de 0. Ils découvrent le fonctionnement des robots en explorant les composants qui permettent à la machine de fonctionner. Ils développent leur culture générale sur le numérique par le jeu grâce aux images classifiées sur les robots, l'intelligence artificielle ou la technologie. Coloris, ce sont près de 50 activités d'initiation numérique pour les enfants de 3 à 8 ans proposées en atelier ou sous forme de formation pour les animateurs et les enseignants. Notre but, que la technologie soit une opportunité pour tous les enfants. Pour en savoir plus, rendez-vous... Je vais rentrer un peu plus concrètement dans l'explication des différentes activités qui sont proposées aux enfants parce que j'imagine que la vidéo a dupliqué votre curiosité. Ce qu'on dit en introduction, c'est effectivement toute notre approche pédagogique s'appuie sur un compte. On sait que la narration est très efficace chez les petits-enfants. Le support livre est un vecteur d'apprentissage formidable. toute personne qui a dans son entourage un petit-enfant sait bien à quel point ils sont friands de ces supports et qui demandent et redemandent de relire parfois la même histoire un certain nombre de fois. On sait que l'enfant est embarqué dans la narration et nous, on a choisi ce support comme fil rouge de tous nos ateliers. Chaque chapitre du compte aborde un grand thème de l'informatique et on est en train de poursuivre l'écriture du compte sur des thématiques autour de la solidarité numérique. C'est un sujet qui nous paraît important d'aborder dès le plus jeune âge. Sur le premier chapitre, ils vont découvrir ce que c'est que cette notion d'algorithme. L'algorithme, c'est plus ou moins une suite d'instructions précises en vue de résoudre un problème ou d'accomplir une tâche. On va sortir de cette définition qui est vraie pour l'informatique mais qui est aussi vraie dans des contextes du quotidien de l'enfant. Typiquement, faire la cuisine, se laver les dents, prendre soin des plantes, peuvent s'apparenter à une suite d'instructions très précises. On va les inviter à remettre dans l'ordre ces instructions pour vraiment appréhender cette notion. Ils vont également programmer le petit robot Cubeto, qui n'est pas un robot coloris, qui est un robot produit par la société PrimoToys. C'est un robot qui va suivre le programme Imaginé par l'enfant sur une tablette en bois. Ce programme se compose d'instructions directionnelles, va-tu droit, tourne à gauche, tourne à droite. Une fois que l'enfant a composé son algorithme, le robot va exécuter le programme sur un tapis causé au sol. On a aussi des activités autour du corps. Ils ont sollicité la motricité de l'enfant, où l'enfant va se déplacer en fonction d'instructions de couleur. On sait que 3-6 ans, la bilatéralité n'est pas forcément très développée, gauche-droite. On contourne cette difficulté en mettant des fichus de couleur au pied et au poignet de l'enfant. Il va se diriger en fonction d'un code couleur. Rouge, il va aller à droite, jaune, il va aller à gauche, vert, il va aller tout droit. Cette activité va aussi s'agrémenter d'autres instructions. L'enfant va se retrouver à exécuter un certain nombre d'algorithmes sous forme de jeu. C'est une activité qui plaît énormément aux enfants. Ils peuvent programmer le camarade, ils peuvent programmer la maîtresse ou l'animateur. C'est vraiment une activité très ludique. Une autre activité que les enfants aiment beaucoup, c'est code ton dessin. L'enfant doit imaginer les différentes séquences d'un algorithme qui va définir le dessin qu'il exécute ensuite sur une feuille. Là, typiquement, on voit un enfant qui exécute l'algorithme. Trois montagnes vertes au milieu, grosses. Trois grosses montagnes vertes au milieu. C'est une autre façon encore, à cheval, avec la clare plastique, de leur permettre de s'appréhender cette notion. pardon. Le système binaire, c'est un et zéro. On les aborde par des gommettes et des mosaïques. Effectivement, l'enfant, ça s'apparente aussi au pixel art, va réaliser des dessins à partir de codes composés d'un et de zéro, de plus en plus complexes. Et on va, avec les plus grands, aborder aussi le passage du système décimal au système binaire de manière très ludique et beaucoup plus accessible que celle qu'on peut apprendre bien plus tard en école d'ingénieur. L'idée, c'est toujours de rester dans une démarche qui est la plus ludique, la plus attrayante possible pour l'enfant. La logique bouléenne, les conditions, on va les aborder sous la forme de collage, de coloriage. Là, je vous ai mis des réalisations faites par des enfants de 4 ans et demi, 5 ans. Voilà, vraiment pour montrer que c'est tout à fait accessible aux tout petits enfants. Donc là, on voit que l'enfant devait coller des formes découpées selon la logique bouléenne suivante, donc rond ou vert. Et voilà, il a collé les formes qui correspondaient et à droite, l'enfant a dû réaliser un coloriage. Donc toujours, on essaie toujours de rappeler un petit peu des éléments du conte pour créer une harmonie aussi. Donc là, c'est le petit personnage du conte qui a été colorié en fonction de conditions. Donc, si c'est un carré colorié en bleu, sinon en jaune, voilà, et donc il commence déjà à appréhender ces terminologies de l'informatique si sinon qu'ils sont vraiment spécifiques au développement informatique. Un des points aussi qu'on aborde avec les enfants, c'est le fonctionnement de la machine. On regarde concrètement ce qu'il y a dans le robot. Donc, on va ouvrir le robot avec les enfants. On va passer en revue les différents composants qui lui permettent de fonctionner. C'est Serge Tisson qui a beaucoup écrit sur le sujet et qui explique que c'est vraiment important de casser cet élan anthropomorphique qu'on a tous, mais encore plus les enfants vis-à-vis des artefacts. Voilà, nous, on observe effectivement en atelier des réactions assez surprises du robot qu'on ouvre. Voilà, on sent que ça les met pas très à l'aise l'idée qu'on puisse ouvrir le robot qu'ils ont manipulé jusqu'à présent qui a une mimique dessinée sur son boîtier. Et donc, voilà, on sent effectivement qu'on vient casser cet élan de l'enfant presque affectif vis-à-vis du robot et ça les fascine complètement de comprendre qu'en fait, tout ça n'est pas magique mais que c'est bien un certain nombre de composants qui permettent au robot de fonctionner et vont pouvoir réaliser un collage du robot Ayo qui est dans le compte toujours et repartir à la maison avec leur collage des différents composants et donc, voilà, réintégrer encore une fois ces notions. En bas à droite, on voit des enfants manipuler des cartes. On a beaucoup d'activités comme ça sur cartes. Donc là, ils manipulent un certain nombre de machines. Donc là, c'est des grands, ils doivent avoir six ans. Enfin, des grands, je m'entends, des grands pour nous. Et donc, ils doivent déterminer si ces machines sont des robots ou simplement des machines en fonction d'un certain nombre de critères. Donc là, on voit que les enfants sont en train de classer les cartes en fonction de cette différenciation. J'ai mis de manière précipitée cette slide pour vous, M. Berry, parce qu'on a développé une histoire de l'informatique. Vous avez dit que c'est important. Effectivement, on pense que cette prise de recul et cette prise en perspective pour les enfants est essentielle. Et là encore, on s'est appuyé sur l'approche Montessori. Dans l'approche Montessori pour les 6-12, c'est une activité à partir de 6-7 ans. Les tout-petits, c'est un petit peu difficile. Mais dans l'approche Montessori 6-12, on compte aux enfants des grands récits pour les inscrire dans une histoire globale. Donc, ça va vraiment de la création de la Terre jusqu'aux mathématiques. Donc, nous, on a poursuivi de manière très humble ce travail en proposant une grande histoire de l'informatique. Donc, l'idée, c'est vraiment de donner à l'enfant un véritable spectacle autour de l'histoire de l'informatique, lui montrer qu'il y a des inventions absolument extraordinaires qui ont permis d'aboutir à ce qu'on utilise aujourd'hui, mais aussi des personnes, des personnalités incroyables. L'idée, c'est vraiment d'en faire des super-héros et des super-héroïnes parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui ont fait cette histoire et donc de permettre à fortiori aux petites filles aussi de se projeter dans cette discipline. Et je vais terminer par un peu une exclusivité d'une activité qu'on est en train de finaliser. c'est vraiment un prototype. Comme je vous le disais, on est en train aussi de réfléchir à l'idée de développer des activités autour de la sobriété numérique et on s'est associé avec une association qui s'appelle Green IT qui est vraiment spécialiste de ce sujet pour réaliser une activité encore une fois qui est très Montessori. Les histoires racontées, on en trouve de différentes sortes dans les écoles Montessori, l'histoire racontée de la fabrication du pain, l'histoire racontée de la construction d'une maison. L'idée, c'est que l'enfant doit replacer des séquences d'une histoire dans l'ordre de manière à avoir une vision globale d'un sujet. Nous, on a créé l'histoire racontée du smartphone pour expliquer à l'enfant ce petit objet qu'il a parfois un petit peu trop entre les mains, comment il a été conçu, quels sont les composants de manière très simple des mises à la portée de l'enfant, mais quels sont les composants, où sont-ils extraits et quel est l'impact écologique à chaque étape. Avec, à la fin, un partage sur l'importance de la longévité de ces matériaux. Voilà, j'ai été assez rapide. Je termine quand même pour dire où on en est aujourd'hui, c'est important. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les collectivités. On a 20 communes partenaires et on a de nombreuses autres communes avec lesquelles on est en train de discuter pour la rentrée. Les collectivités nous permettent d'intervenir notamment en QPV. On a toujours cette idée de pouvoir être auprès de tous les enfants et on travaille avec beaucoup de villes labellisées, notamment citées éducatives. On forme aussi, c'est ce que je disais, des adultes, enseignants et animateurs de centres de loisirs à notre approche et on leur met ensuite à disposition notre matériel sous forme de mâle pédagogique et on a près de 300 adultes formés, 2000 enfants en atelier et aujourd'hui, on a conçu une cinquantaine d'activités d'initiations au numérique sans écran. Voilà. Merci beaucoup, Amélia, de votre présentation. C'est tout à fait passionnant. Je voudrais juste préciser que nous ne sommes pas là aujourd'hui pour recommander tel ou tel logiciel ou telle ou telle société et donc, ce n'est pas parce que vous êtes avec nous aujourd'hui que le Conseil scientifique recommande spécifiquement au coloré éducation, ce n'est pas le cas, mais nous sommes là pour réfléchir ensemble, comparer, écouter, chercher des idées et je trouve que votre exposé est tout à fait passionnant de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a des questions ? Peut-être Gérard, je ne sais pas. Oui, moi je connais bien Amélia, j'ai beaucoup discuté, j'ai utilisé certaines décisions. Je voudrais signer une expérience que j'ai faite cette année avec les enfants qui était particulièrement intéressante, donc sur un labyrinthe avec un petit robot souris, ce n'était pas un cubetto, on en a un aussi, mais bon, c'est une petite souris. Et les enfants ont été extrêmement surpris de deux choses, c'était en CP. La première, c'est que quand ils avaient un labyrinthe, ou simplement c'est à droite, à gauche, devant, rien de spécial, eux étaient incapables de le faire. Ça, c'était vraiment très intéressant. Et deuxièmement, la souris était très capable de le faire. Et je me suis rendu compte qu'ils ne comprenaient pas la différence entre la souris en plastique et la vraie souris. Et on a travaillé énormément sur la différence entre la souris qui sait tout faire, mais rien que ça, et eux, et les animaux, etc. Et c'est de comprendre justement pourquoi un chat c'est un chien d'autre, et eux encore d'autre, et pourquoi ils sont aussi nuls quand ils essayent de faire le labyrinthe, eux, aucun n'y est jamais arrivé à suivre 15 instructions de suite sans se tromper, aucun n'y est jamais arrivé. Et ça, ça les a absolument étonnés et passionnés, et je dois dire l'éducatrice, enfin la professeure aussi. Donc, c'est un champ d'expérimentation énorme, et nous, on avait beaucoup travaillé en Montessori sur compter avec le nez, pour compter en binaire, compter avec le nez au lieu de compter avec les doigts. Et quand on fait une addition, on donne un grand coup de coude aux voisins quand ça déborde. Et ça, ils adorent. Donc, ils savaient compter à toute allure, à ce ritmo là. Et un jour, il y a celui des poids un peu plus forts qui m'a dit, c'est rigolo, mais moi, je ne fais absolument rien. Pourquoi ? Ouf ! Alors là, on a fait des maths. Et une fois qu'ils sont motivés à comprendre, c'est infernal, les enfants, infernal. Enfin, moi, j'admire beaucoup le travail. Merci, merci beaucoup. Tout de même, je voudrais soulever une question peut-être. est-ce que vous faites rentre tout à fait dans le sens de certaines recommandations qu'on peut avoir au conseil scientifique et d'ailleurs entre enseignants, notamment sur l'importance d'enseigner un vocabulaire mathématique, un vocabulaire riche, logique, mathématique, spatial, dès le plus jeune âge, faire attention à ça. Mais du coup, est-ce que ce que vous enseignez, c'est vraiment de l'informatique ou bien est-ce que ce n'est pas simplement des activités d'enrichissement du vocabulaire, d'enrichissement de la géométrie ? D'une certaine manière, certaines des activités que vous montriez, je pense, existent depuis très longtemps en maternelle. Les gommettes, les tissages, en ont toujours fait partie. Et dans quelle mesure est-ce que ça prépare vraiment à l'informatique ? Est-ce que vous avez testé si les élèves ensuite ont plus d'appétence pour la vraie informatique ou deviennent meilleures en informatique ? Alors, très honnêtement, on a trois ans, donc on a peu de recul. Et d'ailleurs, moi, j'adorerais mettre en place une approche longitudinale qui permette effectivement d'observer. D'ailleurs, voilà, c'est un vrai clin d'œil. En revanche, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, les enfants développent une vraie appétence pour le sujet. Et on a beaucoup d'enseignants qui nous disent qu'ensuite, quand on s'en va, ils continuent de demander des activités autour de ça. On a des enfants de manière très déclarative, donc c'est que du déclaratif, mais qui clairement manifestent de l'enthousiasme, disent que plus tard, ils vont devenir roboticiens, ingénieurs, etc. Après, par rapport à la préparation à l'informatique, effectivement, nous, on a vraiment distingué dans notre approche deux modules. Un module qui est vraiment de l'informatique en tant que telle, de la programmation, si j'ose dire, sans écran, où ils vont manipuler les opérateurs booléens, les conditions, l'algorithmique, etc. Et un module culture et vocabulaire où là, en effet, c'est de l'enrichissement de vocabulaire et l'un et l'autre vont être profitables dans plusieurs autres disciplines à mon sens. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. À ce point-là, est-ce qu'on ne voit pas la différence ? Je suis en train d'expérimenter ça, moi. Quand on passe à scratch, ça devient instantané pour les enfants, par exemple. À scratch, on peut aller beaucoup plus loin, évidemment. On travaille beaucoup avec Magic Makers, dont vous avez parlé. Le montage aussi, c'est que ça les force à lire, pour le coup. Parce que là, c'est du texte après. Et j'ai peut-être une autre question aussi, outre cette question de la généralisation qui est en étude. Vous avez mentionné Montessori, et évidemment, c'est un terme aussi qu'on aime bien, et je veux dire, en sciences cognitives, on est assez séduit par le fait qu'il y a une vision de Mme Maria Montessori, fondée largement d'ailleurs sur l'étude d'enfants avec des difficultés d'apprentissage ou des handicables, et qui était très à l'avance sur un certain nombre de concepts de sciences cognitives. Est-ce que vous pourriez préciser qu'est-ce qu'il y a de Montessori dans votre approche ? Parce que Maria Montessori n'a pas parlé d'informatique. Absolument. Alors, parmi les différents critères qu'on a retenus, mais enfin, il y en a beaucoup, il y a déjà la posture de l'adulte. Voilà, on invite vraiment nos animateurs à repenser leur posture vis-à-vis des enfants, à ne pas, ce que Maria Montessori a appelé l'adultime. Ah, moi, je vous ai perdu. Est-ce que je suis le seul ? Correctif, donc l'enfant doit pouvoir se corriger seul sans avoir à faire appel à l'adulte. On a aussi prêté une attention particulière au matériel. Maria Montessori était très attentive à proposer à l'enfant du matériel esthétique. Chaque matériel porte un seul concept et très sobre. Donc voilà, on est aussi dans ces critères-là. On est aussi dans des ateliers qui favorisent le libre choix de l'enfant parce qu'on sait que le libre choix déclenche chez l'enfant une motivation qui est quand même bien plus efficace que celle d'une activité imposée. Donc voilà, parmi quelques critères, mais il y en a, pour le coup, on a vraiment regardé de près. On travaille avec une éducatrice montessori formée AMI depuis le début qui est encore là aujourd'hui et voilà, on conçoit avec elle nos activités. On est très séduit par l'approche montessori. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions soit parmi les orateurs qui sont avec nous sur Zoom, soit je me penche vers l'audience. Je n'ai pas de questions spécialement de l'audience. Joël ou Joe peut-être qui développez vous-même des programmes. Joël, il faut allumer ton micro. J'ai vraiment été très intéressée par votre exposé et par le sentiment aussi que c'est une très bonne idée de s'inspirer des méthodes de la pédagogie active parce qu'en fin de compte, même partout dans le monde, c'est comme ça qu'on développe l'émotion mathématique, par exemple. C'est en faisant faire des choses, c'est donc en informatique que c'est un domaine que je ne maîtrise pas du tout, mais je vois bien qu'il y a également une parenté très forte entre les décisions motrices et puis le raisonnement. Et ça, c'est formidable. Et ce que je ne comprends pas, c'est que ça ne soit pas fait davantage à tous les niveaux. Et c'est vraiment étonnant qu'il y ait cette inertie dans les méthodes et qu'on en soit toujours à des formes abstraites, déclaratives, de transmission du savoir, alors que le savoir passe par des... par des décisions individuelles, par des choix à faire, par des manipulations, par l'observation des résultats de ce qu'on a fait. Donc, bon, bravo. Merci beaucoup. Peut-être une petite question. Il y a quand même quelque chose, c'est la taille des classes. C'est extrêmement difficile de faire ça avec... Moi, j'ai une classe de CM1 et CM2, ils sont 27. On ne peut pas faire. En CP, quand on prend 15 élèves, ça va, quand on en prend 27, on ne peut pas. Donc, ça joue beaucoup. Alors, indépendamment de coloris, je crois que lorsqu'on va vraiment au bout de la méthode Montessori, justement, on peut appréhender beaucoup plus d'enfants que dans un système traditionnel, parce que, justement, on favorise cette autonomie. et voilà, la situation un peu extrême, c'est même que l'adulte n'ait plus besoin d'intervenir, les enfants s'autogèrent. Et je pense qu'il y a un aspect qui a été souligné par Joël et par les exposés précédents aussi, c'est que l'informatif offre une occasion vraiment de se tester, de mettre immédiatement à l'épreuve ses idées, de voir si ça marche, le programme marche ou ne marche pas. S'il ne marche pas, évidemment, il faut corriger, mais il y a ce retour qui est à la fois bienveillant, parce que ce n'est pas une personne humaine qui vous critique, mais un retour immédiat aussi. Donc, je pense que ce principe de l'apprentissage est bien respecté et dans ce que vous faites en particulier. C'est vrai que se mettre en action, ça permet de voir si on a compris parce qu'on a réussi à faire le programme approprié. Merci infiniment, Amélia, c'était extrêmement passionnant. Merci.